Et si les firmes multinationales, souvent malfaisantes et régulièrement impunies, étaient tout simplement au-dessus des lois ? C'est ce qu'ont voulu imaginer et dénoncer des militants du Comité catholique contre la faim et pour le développement et quelques personnalités politiques. C'était une action originale ce mois-ci à Paris. Alors en fait, ça fait plusieurs jours que le ministère des multinationales de l'exploitation, de l'évasion fiscale et de l'accaparement des terres fait des annonces. Et ce matin, va avoir lieu la proclamation officielle de la Déclaration universelle des droits des multinationales avec des crieurs devant l'Assemblée nationale. Elle va être déployée. Article 1. Toutes les multinationales naissent libres et supérieures en dignité et en droit. Elles doivent s'agir dans le respect de leurs propres intérêts. Article 2. Nul multinational n'est responsable des impacts des activités de ces filiales et sous-traitants. Suite à ça, une intervention intempestive de représentants de la société civile et du CCFD va avoir lieu pour rejeter cette déclaration et demander l'adoption d'une proposition de loi qui a été déposée il y a un an par des parlementaires pour instaurer un devoir de vigilance des entreprises multinationales à l'égard de leurs sous-traitants et de leurs filiales. Appuyez les droits humains au fondamental et provoquez impunément ! Rejetons cette déclaration et demandons à l'État que les droits de l'homme priment sur les intérêts des multinationales ! Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici et de montrer à quel point il y a un lien entre la mobilisation citoyenne, l'engagement des citoyens et des consommateurs et aussi la responsabilité évidemment des politiques. Cette proposition de loi vise à civiliser, à humaniser la mondialisation. Elle ne s'oppose pas aux échanges mondiaux, elle veut qu'ils se passent dans des cadres équitables et qui protègent les droits humains, les droits de l'environnement. Les entreprises, malgré tout ce qu'elles peuvent penser, perdront au final si elles ne s'engagent pas dans une voie beaucoup plus vertueuse. Travailler avec des salaires indignes ou travailler avec des enfants dans les pays comme l'Inde ou comme le Cambodge ne peut plus être acceptable aujourd'hui. Ce travail que je vous montre est une proposition de loi qui a été déposée par les députés du groupe écologiste dans leur niche, c'est-à-dire pour être sûr qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. Mais évidemment que c'est un travail fait avec des députés socialistes, des députés radicaux et des députés écologistes, c'est un travail commun. Donc c'est quelque part une mise en conformité des actes et des paroles de la France qui a une vocation universelle et qui ne peut plus sur ces sujets se payer de mots. Ces multinationales, celles qui ont leur siège en France, doivent montrer l'exemple, créer une dynamique européenne et demain une dynamique mondiale des droits de l'homme. Ce dépôt de loi a été fait il y a maintenant un an et demi. Il y a une certaine impatience que manifestent les ONG aujourd'hui, nous la partageons et nous affirmons également notre confiance dans le fait que les discussions sont ouvertes avec le gouvernement, elles sont ouvertes comme jamais. Et nous espérons que d'ici Noël, un accord sera trouvé.